Deux victoires, deux défaites en championnat, une septième place avec six points en Liga. Le Tour Volleyball a un début de saison difficile, pas à la hauteur en tout cas d'un champion de France en titre. Les raisons sont dues en premier temps à la blessure de David Konechnik et l'attaquant premier du Tour Volleyball. Donc se passer d'un joueur qui fait 20-30 points par match, c'est très compliqué. Et enchaînement, la blessure d'Oleg Antonov qui a encore bousculé nos schémas tactiques. Parce que deux attaquants en priorité en moins, on est obligé de faire des joueurs qui ne sont pas sur leur poste. Donc c'est assez compliqué par moments. C'est le cas par exemple de Yannick Bazin, venu à Tours pour être passeur en second et transformé en réceptionneur attaquant. La réponse collective du TVB passe par la jeunesse. Barthos 21 ans, Hock 22 ans, Klinkenberg 23 ans. Une jeunesse qui prend ses responsabilités mais qui doit apprendre en même temps. Sur les six matchs joués depuis le début de saison, tous se sont finis au tie-break avec trois victoires et trois défaites. On a vraiment besoin d'avoir une capacité d'adaptation exceptionnelle. Et aujourd'hui les joueurs du TVB, tous ceux qui sont aptes à jouer, ils ont montré une volonté, une solidarité par rapport à la situation exceptionnelle. Malheureusement, on a réussi à être bon, mais pas concrétiser toute cette performance dont deux défaites et qu'on aurait pu éviter, une face à Toulouse et une face à Maseric. Il faudra attendre deux bons mois pour voir le retour du pointu star du TVB. David Konechny devrait être absent de toute compétition pendant huit semaines, c'est-à-dire 17 matchs. 17 matchs pour lesquels le TVB perd son meilleur marqueur et au-delà de ça, sa locomotive charismatique.